Présence de la GS et son, on passe à la prochaine catégorie, je vous disais, chez les femmes, les 70 kilos, avec bien sûr cette opposition entre Canel Léger et Cyrielle Boriès, deux filles au gabarit identique, d'un côté la championne confirmée de la catégorie et de l'autre, une espoir qui grandit très vite, puisqu'arrivée au combat il y a peu, passation de pouvoir ce soir, c'est la question Tony ? C'est la grande question, donc là les Antilles, la Martinique va être bien représentée par une première représentante, la personne de Canel Léger, qui a déjà fait parler d'elle dans la catégorie, en tant que championne du monde 2015, elle sait de quoi elle parle, donc voilà, c'est une bonne boxeuse, une blonginine, qui se sert bien, comme je disais, de son allonge, et une combattante dans la... Elle disait, Kalash me donne de la force, vous avez peut-être reconnu le petit son de Kalash justement, qui a accompagné l'entrée de la Martinique, est-ce qui avait décroché la ceinture rose de championne du monde chez elle ? C'était il y a deux ans au palais des sports de Lavantin, au dépens de l'italienne Serena, Bourgio, par décision unanime, elle a commencé la sabatine il y a huit ans, et elle expliquait au site e-walk.fr, avec mes deux grands frères, on se chamaillait tout le temps, et on avait fait des petits rapports de force entre nous, des jeux taquins, comme tous les frères et sœurs, et puis un jour, j'ai décidé de me rebeller, on faisait des petits jeux de touches avec les pieds et les poings, avec l'un d'eux, et je lui ai donné un coup de pied, là je me suis senti fort. L'entrée également de celle, mais qu'on connaît peu, quelque part, c'est Cyrielle Boriès, la natif de foi, championne d'Ariège et championne midi-Pyrénées, lorsqu'elle boxait à la tour du Crieux, la jeune femme discrète dans la vie de tous les jours, mais féroce sur l'enceinte, elle a dû quitter l'Ariège pour Toulouse et ses études, double championne de France universitaire 2014-2015, vice-championne technique en 2015 avant de passer au combat, championne de France espoir l'an dernier, elle a bien fait de passer au combat justement. Sur le papier, une cliente, je ne la connais pas, j'ai hâte de voir ce que ça donne, j'ai hâte de voir ce qu'elle est capable de donner sur le ring, en tout cas le palmarès parle pour elle, c'est une fille qui monte, et je pense qu'elle n'est pas ici par hasard ce soir. Même taille, même poids pour ces deux filles en tout cas. Et on a une pensée forcément pour la Martinique et pour le Crayol, Boxing Club. Tout à fait, qu'on salue, qui assure vraiment la suive, la regarde, Canel c'est une star en Martinique, depuis son championnat du monde, elle fait connaître la discipline là-bas, et c'est une très bonne chose pour la savate. Une ambassadrice, visage fermé. Et tout de suite l'intensité, qu'on attendait, tentative de chasser pour Cyril Borges. On travaille de haut en bas, vraisemblablement, sur cette première reprise. Tout à fait, c'est pour l'instant, c'est dû à toi, à moi encore. Laquelle va faire craquer l'autre, la première ? Échange de points, Canel qui sort en jambes derrière. Il devrait y avoir de l'intensité, il devrait y avoir de l'intensité sur ce combat, sur cette finale Elita. Ça promet en tout cas. On voit les déplacements de Canel Légy, très intéressants. Ça c'est un peu un chat sur le ring, un félin. Il bouge beaucoup les épaules, il provoque, il travaille avec ses points en ligne. On est bien dans une reprise d'observation, là, pour le moment. À moins que... Et ça y est ! Un beau bras arrière qui vient de toucher. Cyril qui tente de mettre... De toucher en jambes. Qui distribue en tout cas. C'est Canel qui rend. Qui rend et là qui vient de clôturer l'échange par un beau fouetté médian de la jambe avant. Au corps. Et la fin de cette première reprise. Où est-ce qu'on va Tony ? C'est la question à chaque fin de reprise. Allez, moi aussi. Coin bleu pour voir justement... Une pourquoi est-ce que je ne prenais pas. On va aller voir Cyril Borges. D'accord ? Ne va pas te mettre dans les coins toute seule. D'accord ? Confonde ça. D'accord ? T'es incapable. Par contre, de quelle décroche, il faut que tu y rends dedans. D'accord ? Au timing, il faut que tu y rends dedans. Si tu te jantes sur les côtés comme ça, de quelle décroche, il faut que tu... Au timing, tu sois dedans. D'accord ? Ne va pas te pousser toute seule dans les... D'accord ? Et débite toi. S'il y a peu de frayage, débite toi. C'est toi qui te finis en jambes. D'accord ? Il faut penser à te finir en jambes. Il faut penser à te finir en jambes dans les relations. D'accord ? Donc j'ai obligé d'être ici. Merci. Continuez à la chercher et à être échassé. Continuez à la mettre et à être échassé comme ça. D'accord ? Et de temps en temps, je me suis en train là. Et prépare. Très avant, pour mettre la jambes à l'air sec. Très avant. Boum ! Jambes à l'air en bas. À même temps que tu es chassé qu'il est abissante. D'accord ? Allez. Préviens. Toute les verres. On ne subit pas. Il continue à l'embêter avec les chassés. Il y a conseils pertinents de Toto qui lui dit de continuer avec ses chassés et surtout quand il y a des cafouillages en points, de sortir en jambes, de finir l'échange. Parce que pour l'instant c'était plus Canel qui terminait les échanges et ça comme je le dis ça compte. Et regardez l'intensité, regardez. C'est plus la même pigeon a mis à nouveau dans cette deuxième reprise. On voit Serial qui rentre avec des belles enchaînements de points. Et dans tout ça Canel qui travaille, point, pied, point, pied. Et ça, ça marque. Ça s'est calmé de nouveau. On essaie de trouver la brèche, le calme avant la tempête. Oh oui, ça ressemble à ça. Belle lucidité pour aller prendre la jambe d'appui sur le fouetté-visage de Serial. Le bras arrière est passé pour Canel. Entre les points, Canel Léger marque les touches. Cadel qui l'attend pour contrer avec un direct. Belle prise de risque de Serial qui va la chercher. Et là qui lance, ils se sont fouettés Jean-Marie. Un peu plus fort, on le voit, sur les impacts. On a vu de belles esquives également de Canel Léger. Et voilà, la fin de cette reprise, ça se décante petit à petit. Vous l'avez dit, il y a de la prise de risque d'un côté. C'est ça, et on va aller voir ce qu'il se dit du côté de Canel. Canel Léger, coin rouge. Du côté du coin, avec Crayol Foxy. Regarde, le premier passera pas, c'est normal. C'est Louisville, on t'en passe au point. On range le point de Servat aussi à son époque. Le deuxième doit passer. C'est quoi, mais tous les dépêchements. Et mets plus de coups, t'as 4 morts. Tu nous mets qu'un coup Canel. Tu ne restes pas en face pour prendre des coups. Pourquoi faire ? Il faut avoir des bleus. Pourquoi faire que tu restes en face ? Un ou deux coups sort après. Un ou deux coups sort. Même deux coups sort. Allez, on passe à vitesse supérieure s'il te plait. Il faut montrer qu'on a envie de gagner. D'accord, il faut montrer qu'on a envie de gagner. D'accord ? Il faut que tu sois plus franche sur tes coups. Plus franche. D'accord, il faut pas donner deux. D'accord, reste là, reste là. Eh ! Plus de hargne, plus de mouvement, c'est un petit peu ce qu'on demande. Plus de mouvement, de ne pas rester en face et d'aller la chercher un peu plus. Allez ! De montrer une domination. Et Canel Léger qui va essayer peut-être de repartir mais en face Cyril Borges. Tout de suite retourne au combat. Et voilà l'intensité. Voilà le mouvement. Cyril Borges dans les cordes presque. Voilà la sortie en jambes qui touche. Canel qui me confiait un peu en off d'être très fier de représenter la Martinique et qui a à coeur de faire plaisir aux gens qui la supportent. Là, c'est ce qu'elle est en train de faire pour le moment. Elle porte haut les couleurs de la Martinique. Exactement la fierté insulaire peut-être. Le levier à utiliser pour faire la différence ce soir. Je dis ce soir mais du coup en Martinique c'est pas forcément. C'est pas forcément le soir. La même heure. 6h46 à Paris. Et Cyril qui rend coup pour coup là. Qui elle aussi rentre dans son épreuve de force. Avec des longs enchaînements de points. Ouais Canel Léger. Canel qui fait la parade sur le chassé et qui derrière rentre avec son bras arrière. Il se gêne pas. Peut-être sur le fouetté à l'instant. Très puissant. C'est sûr elle est dedans. La gauche qui touche. Elle la laisse dans les cordes. Elle a tout intérêt. C'est prêt. L'arbitre était mal placé mais elle l'a vu. Elle a vu que c'est le Tibia qui a touché. Elle a eu raison. Et on voit également que Cyril Borges continue de toucher là précédemment. On fouetté bas Jean Bayer qui marque. Qui fait mal. C'est sûr Canel est venu pour combattre là. Elle la laisse dans le coin. Et elle domine en tout cas sur cette reprise. Elle semble prendre l'incendant. Faire ce qu'elle veut. En tout cas. Est-ce que ça va tenir sur ce rythme jusqu'au bout ? Je ne sais pas. Mais en tout cas très 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 grosse intensité. Oh oui très grosse intensité. Allons voir tiens. Dans le coin de Cyril Borges. Où va Tony ? Tout à fait. Je suis curieux de savoir ce qu'il va dire. Là c'est Canel. Elle ne finit pas. D'accord ? Sois précise. Encore toute précise. Je ne te jette pas. Eh ben on va poser avec Canel alors. Ne tombe pas sur quelque chose Canel. Canel. Tu restes là pour quoi faire. Lise pour sa tête. Utilise plus tes bras Canel. Respire. Respire fort. Respire fort. 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 Il faut récupérer un peu. Il faut pas prendre de l'air. Mais de part et d'autre. Parce que voilà. Regardez. On est avec Cyril. C'est dur. C'est dur. On voit qu'elle accuse un peu le coup. Très concentré néanmoins. Et voilà. Toto qui lui demande d'avancer avec ses chassés. De rester présente. On devait être très très haut dans les cardio. Avant le début de cette quatrième reprise Tony. On a vu en tout cas deux femmes essoufflées. Deux femmes qui ont beaucoup donné. Il y a eu de l'intensité dans la troisième reprise. Et une quatrième qui démarre pas moins vite. Ouais. Attention à pas jouer avec la rupture. Et les hauts niveaux c'est ça aussi. C'est savoir jouer avec sa rupture. Et la surpasser. Toujours aller au plus haut, au plus loin. Et pousser l'autre forcément dans ses retranchements. Tout à fait pour faire la différence. Voir qui va craquer le premier. Et la première en l'occurrence. Et Canel Léger qui pousse en tout cas Cyril Borges dans les cordes. qui sort avec son fouetté bas Jean-Barréa. Oh la droite elle est rentrée. Et encore qui la coince dans le coin. Et qui lui met des séries en points. Un temps faible pour Cyril Borges. Qui semble être dans le rouge. Quelle motivation. Détermination de la part de Canel. Oh oui. La hargne. On l'a dit. Qui l'enferme dans le coin encore une fois. Qui se met ses petites jambes pour marquer en pied. Car il faut le rappeler en boxe française. C'est les pieds qui comptent. Les prédominances de points sont interdites. Mais comme à chaque fois elle met la petite touche en jambe qui va bien. Ca lui permet de rester. Et d'éviter les remarques de l'arbitre. On va avoir besoin de récupérer Cyril Borges. Quel combat. Il y a une barrière qui touche pour Canel. Malheureusement Cyril ne trouve pas trop sa distance en jambe. Je dirais qu'elle a un peu subi sur cette quatrième. On va voir maintenant la cinquième s'il y a un regain de force de Niac. C'est physique Anthony. On va peut-être partir sur les coins. Et si vous pouvez nous proposer un plan sur Cyril Borges, chers amis. Recadrage du coach. C'est important son bordure en bas. Il ne faut rien lâcher. C'est maintenant que ça se joue. C'est dur pour Cyril. C'est dur. Ca se voit sur son visage. Je me suis tellement mis en jambes. Je tâche-toi. Le coach qui la remotive, qui la remonte à bloc. Et là on voit Canel qui attend au centre du ring. Qu'elle rate dans des coudres. Ca en dit long sur sa motivation. Et c'est parti pour la dernière reprise, on l'a vu. Canel qui cadre, qui touche. Tentative de riposte pour Cyril. C'est Alboris qui semblait frustré en tout cas et presque prostré en tout cas au début de la pause. Un peu prostré, emprunté. Emprunté tout à fait Tony. Et qui tente néanmoins là. Elle fait preuve de coeur. Elle fait preuve de coeur. Avec un beau chassé encore pour maintenir Canel à distance. Canel qui enlève le chassé là pour pouvoir toucher derrière. Elle la cadre tout calmement. Elle peut être qui était bien parti. Qui était bien parti, qui a touché d'ailleurs. C'est au forceps, c'est le coeur qui parle. Cyril Borges. 1m78 et 70 kilos. Il doit au moins y avoir 69 kilos de coeur là dedans. Tout à fait. Et là on voit que la guerre est à son paroxysme. Et on voit Cyril qui lâche rien, qui fait preuve de lucidité je trouve. Tout à fait. Tout en reculant, on réussit à toucher. Ce qu'elle ne réussissait pas à faire tout à l'heure. Mais Canel qui a toujours son envie. Qui entre guillemets ne lâche pas le morceau. Elle semble aussi un peu plus lucide. Je ne sais pas si vous partagez cette avis Tony. Canel Léger. Elle est à fond dans son combat. Et à nouveau on le voit sur ses esquives. Belle opposition qu'a proposé Cyril ce soir. Là on voit Cyril qui revient. Qui est un peu en train de... De guillemets, de lâcher. Parce que Cyril a fait un beau travail depuis le début de la reprise. Belle dernière reprise. Et beau combat. Belle rencontre. Et on sera allé au bout. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on aura suivi en tout cas. Cette catégorie du côté des femmes. Cyril Borges que vous voyez du côté du coin bleu. Et puis Canel Léger. Qui revient dans son coin. Qu'est-ce que tu souviens Camel. Quel combat. Magnifique. Magnifique. Et là il va falloir prendre une décision. Et ça va être compliqué. Même si on pourrait donner un petit avantage à Canel Léger. Je pense. Honnêtement. Sans trop m'avancer. Et on veut éviter la déception du côté de Cyril Borges. Paul Marès. Vous l'avez entendu. Les petits mots. C'est déjà une victoire d'être là. Tu n'as rien perdu aujourd'hui. Et c'est vrai. Et c'est tout à fait vrai. Et quand on voit. Le Paul Marès. Et la boxe de Canel Léger. Cette jeune Cyril Borges. Parce qu'elle n'a que 23 ans. C'est aussi ça. Elle prendra forcément de l'expérience aujourd'hui. C'est certain. C'est pas moi. C'est 10 ans d'entraînement sur un seul combat. C'est pas faux. C'est pas faux. Le ring il n'y a pas mieux pour progresser. C'est là qu'on se fait ses armes. Qu'on se forge une expérience. Et qu'on apprend le plus. En tout cas Canel a fait le job. Elle n'a rien lâché. Donc aucun regret à avoir. Complètement. Et la décision qui devra intervenir d'ici quelques instants. Le speaker de la soirée en tout cas qui va vous donner tout ceci. On a hâte de savoir. On a hâte surtout d'avoir la confirmation. Tout à fait. On a une petite idée mais on n'est pas sûr. Enfin on n'est pas sûr. On a une idée. On n'a qu'une idée pour le moment. Merci à vous tous bien sûr d'être sur Dailymotion. Sur la chaîne de la Fédération Française. Le sabbat. J'espère que vous passez belle soirée. Ils seront disponibles. À nos côtés bien sûr. Et allez. Cette décision pour cette finale. Moins de 70 kilos. La finale opposée Canel Léger. à Cyril Borges. Les deux finalistes. Elles nous auront vraiment livré une très très belle finale. Très très beau combat. Avec les valeurs de ce sport. Les valeurs que nous partageons. Les valeurs que nous aimons. L'effort a été intense pour Cyril Borges que l'on voit là dans son coin. Là je pense qu'elle a tout donné. Elle a été au bout d'elle-même. Et c'est ce qu'on demande aux athlètes. C'est de se surpasser. Et je pense qu'elle l'a fait ce soir. Allez la décision. Plus que quelques secondes. Décision à l'unanimité. Pour Madame Canel Léger. Et on a une pensée pour la Martinique. Et on a une pensée forcément pour le Crayon Boxing Club. Bravo Canel. Bravo la Martinique. Premier nouveau titre. Pour Canel Léger. Il y aura un deuxième représentant tout à l'heure. Oui. De la Martinique. Qui arrivera un peu plus tard. Mais là pour le moment. Le boulot est fait. Pour Canel. Et le contrat est rempli pour elle. Oui. Le contrat est bien 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 rempli. Pour elle. Ce sera Sébastien Chérisekot. L'autre représentant bien sûr du Crayon Boxing Club. Le très beau t-shirt justement. Rose que vous allez voir. Voilà. Et voilà. À l'instant le Crayon Boxing Club. soutenu d'ailleurs par les collectivités territoriales de la Martinique. Il faut le préciser parce que ça n'arrive pas tout le temps. Tout à fait. Tout à fait. Qui justement. Canel a réussi à faire s'impliquer les responsables de son île. Et c'est important de le souligner. Parce qu'ils sont là. Et ils la soutiennent. Et on fait rien tout seul. Et regardez. L'original. Le trophée Tour Eiffel. Par Merci Gustave. La Tour Eiffel rouge. Cette fois-ci. Pour Cyril Borges. Qui a retrouvé le sourire. Et il faut. Parce que. On l'a dit tout à l'heure. Elle a pas démérité. Elle a montré un très très beau visage. Son coin le disait aussi. C'était déjà une victoire d'être en finale. Et là franchement. Faut raconter sur elle aussi à l'avenir Tony. Tout à fait. Et les médailles. Elite A. Les médailles officielles. Qui sont réalisées par la Fédération Française de Savate. Des belles médailles. Et puis comme. Comme vous l'avez rappelé. Le trophée Tour Eiffel. L'original. Qui est lui réalisé par. Merci Gustave. Exactement. Un trophée original en forme de Tour Eiffel. Bleu blanc rouge. Région rouge. Ca change un peu Des différends. On est là.